Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce top 10 des meilleurs jeux de mecha. Alors, c'est quoi un mecha ? Et bien pour rappel, c'est un terme qui relève de la science-fiction et qui désigne par extension un robot mobile de grande taille, sorte de chars d'assaut humanoïdes, surarmés. Le film Ready Player One en donne d'ailleurs une brève mais excellente illustration avec un combat opposant Gundam à Mechagodzilla. Souvent d'origine japonaise, les mechas représentent également une sorte de sous-genre du jeu vidéo qui consiste à piloter des robots de belle taille et à détruire coûte que coûte ses adversaires de manière fantaisiste ou au contraire ultra réaliste. C'est ce que vous allez découvrir maintenant à travers ce classement subjectif effectué par la rédaction de jeuxvideo.com des 10 meilleurs jeux de mecha. Un voyage en 2102 s'impose en ouverture de ce top 10 avec Metal Warriors, sorti sur Super Nintendo uniquement aux Etats-Unis en avril 1995. Dans ce jeu d'action difficile en 2D et à scrolling horizontal, il faut accomplir une série de missions aux commandes de plusieurs mechas afin de défendre la terre contre les forces d'un dictateur. Doté d'une esthétique réussie et d'un gameplay efficace, le jeu offre en plus un mode compétition pour deux joueurs via écran splitté et un mode secret basketball au cours duquel le mecha se transforme en ballon. La licence Gundam est à l'honneur maintenant avec Mobile Suit Gundam Extreme Versus, sorti au Japon sur PS3 en décembre 2011. Ce jeu d'affrontement en 3D très dynamique, qui a connu plusieurs déclinaisons comme Extreme Versus Full Boost ou Maxi Boost, offre un large panel de mecha Gundam à incarner. De plus, il autorise les combats en ligne et par équipes, au cours desquels d'ailleurs il est possible de dépenser des points pour réparer ou améliorer son robot. Place maintenant à la série de tactical RPG Front Mission avec le troisième épisode lancé sur PlayStation en 2000. A l'époque, il s'agit du premier volet de cette saga à sortir en Europe. L'accueil des joueurs est donc logiquement très enthousiaste en raison de graphismes superbes, d'un gameplay riche et intuitif, incluant des combats au tour par tour, mais aussi d'une histoire très travaillée, divisée en deux scénarios. Ces derniers permettent de vivre l'aventure de deux points de vue différents, avec d'un côté un jeune pilote de mecha plongé malgré lui au milieu d'une guerre, et de l'autre la soeur adoptive de celui-ci qui a été kidnappé. Produite par Hideo Kojima, la série des Zones of the Enders rend un vibrant hommage au genre mecha, en particulier le second volet, sorti sur PS2 en septembre 2003 et prévu pour septembre de cette année en version HD et compatible VR. Affichant une réalisation sublime en self-shading et une bande-son géniale, Zoé 2 offre également de multiples séquences d'animations dignes d'un long métrage. Celle-ci plonge le joueur avec délectation dans un 22e siècle guerrier opposant terriens et humains nés dans l'espace. A cela s'ajoute enfin un gameplay nerveux aboutissant à des missions variées, aux commandes du mecha star de l'aventure, le GOT. Une exclusivité Xbox déboule dans ce classement MechaSault, sorti en novembre 2002 sur la console de Microsoft. Prenant place dans l'univers de Battletech, fameux wargame des années 80, ce très efficace shooter à la troisième personne glisse le joueur aux commandes d'un mecha parmi 18 disponibles à la base. Au fil d'une vingtaine de missions dynamiques, il faut donc tour à tour attaquer et détruire des cibles précises, mais aussi défendre sa base. Avec son esthétique travaillée et surtout ses modes multi en ligne divertissant, nul doute que le jeu mérite sa place dans ce top 10. Corrigeant les erreurs du premier volet, Titanfall 2 apparaît aujourd'hui comme un titre incontournable dans l'univers mecha. En effet, sorti en octobre 2016 sur PS4, Xbox One et PC, ce FPS propose un gameplay intense à la verticalité jouissive. Ainsi, les joueurs qui incarnent de redoutables pilotes très mobiles peuvent faire appel à leurs titans, des mechas massifs et destructeurs, afin de mener à bien les missions en solo ou tout simplement renverser la vapeur lors des combats mouvementés en multijoueur. Bref, une vraie réussite. Le studio Monolith n'a pas seulement développé les sagas Fear, Condemned et La Terre du Milieu, car c'est aussi l'auteur d'un Doom-like méconnu mettant en scène des mechas, Shogo Mobile Armor Division, sorti sur PC en 1998. Outre une esthétique réussie et une action aussi intense que prenante, le jeu offre la particularité d'alterner les phases de FPS à pied et à bord d'un mecha, en vue à la première ou à la troisième personne. Le résultat est un régal. Depuis maintenant une vingtaine d'années, la saga Armored Core fait les beaux jours des amateurs de mecha. Parmi les nombreux épisodes, il faut retenir en particulier le second volet, sorti en février 2001 en exclusivité sur PS2. Développé par From Software, le studio derrière les Dark Souls, le jeu offre un environnement visuel réussi et surtout un aspect simulation assez poussé, avec une maniabilité délibérément lourde et une difficulté générale élevée. Il y a même la possibilité pour deux joueurs de s'affronter en arène. Au croisement du jeu de rôle et du jeu de mecha, trône l'étonnant Xenogears. Sorti en 1998 aux USA et au pont, mais inédit en Europe, ce titre aligne les points forts, à commencer par un scénario quasi philosophique, avec des personnages très travaillés psychologiquement. Mais ce n'est pas tout, car hormis des graphismes agréables et une bande son enchanteresse, le jeu propose un double système de combat, à pied, avec un système de combo à effectuer en pressant les touches de la manette, et à bord d'un mecha où il faut en plus surveiller le niveau du fuel alimentant le robot. Bref, une aventure fascinante qui va bien au-delà du simple jeu de mecha. Le boulon doré est aisément décroché par Make Warrior 3, sorti sur PC en juin 1999. En effet, cette simulation de mecha, qui se déroule au 31e siècle, offre une expérience de jeu unique en 3D. Dotée d'environnements variés et de trois caméras différentes, confortant l'immersion, l'aventure permet donc de piloter un impressionnant mastodonte d'acier parmi une vingtaine disponibles. De plus, disposant de 38 armes qui aboutissent tout à un résultat différent, les mecha se révèlent particulièrement maniables. Au final, un jeu addictif est indispensable pour les fans de mecha. de la musique de l'université de l'université Sous-titrage ST' 501